Coucou les amis taureaux et ascendants taureaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de février 2022. Donc pour ce mois de février 2022, on est dans un mois qui est important, il y a beaucoup de mouvements plutôt intéressants, beaucoup plus directs, qui nous permettent de beaucoup plus agir, de réussir à agir, parce que le mois de janvier nous a apporté des rétrogradations importantes, Vénus rétrograde, Mercure rétrograde, donc peut-être qu'on a mis des projets en suspens, peut-être qu'on n'a pas réussi à avancer comme on le souhaitait. Il y a eu des situations du passé, des relations du passé qui sont peut-être revenues, des événements en lien avec le passé, on a fait peut-être face au passé de façon peut-être un peu plus compliquée avec Vénus rétro. Ce mois-ci on va avoir le soleil qui va transiter en verso, on va démarrer le mois avec une nouvelle lune dans le signe du verso, à 12 degrés du signe du verso, le 19 février le soleil passe en poisson, on va avoir des mouvements planétaires assez importants ce mois-ci, Vénus sera direct, Mercure reprend sa course le 4 février, donc comme je vous le dis, au moins du côté des communications, des échanges, on pourra reprendre la main, peut-être qu'on a eu pas mal de complications dans les communications, on ne s'est pas compris, on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente, on a eu des malentendus potentiellement, on a pour certains expérimenté des difficultés au niveau des courriers, tout ce qui est problèmes électroniques potentiellement aussi. Là-dessus ça reprend, donc ça, ça indique aussi qu'on peut reprendre la main sur certains engagements, sur certaines signatures. Mars va évoluer dans le signe du Capricorne, on va avoir une énergie d'action élevée, une énergie physique élevée, un courage beaucoup plus élevé, une énergie masculine beaucoup plus élevée ce mois-ci. On va avoir des conjonctions très intéressantes ce mois-ci, Vénus-Mars, Vénus-Mars-Pluton en fin de mois, on va avoir vraiment des aspects vraiment très intéressants entre Vénus et Mars, Vénus symbolise la beauté, Vénus symbolise les femmes, Vénus symbolise l'amour, les relations amoureuses. Mars, c'est le côté un peu plus libido, on va dire, beaucoup plus sexuel et direct masculine en astrologie. Et en fait, ces deux planètes vont se rejoindre et vont faire certains aspects qui seront très intéressants. On va avoir une pleine lune le 16 février, dans le signe du lion, à 27 degrés du signe du lion. Donc ce mois-ci, pour vous en tant que taureau et ascendant taureau, ça va être un mois qui va mettre au début du mois l'accent sur la carrière, la place dans le monde, puisque le soleil ici va vous permettre de beaucoup plus briller, d'être reconnu, d'avoir peut-être certains avancés, même si la nouvelle lune du 1er février peut apporter dès le début du mois a peut-être quelques complications, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous dans la carrière. Peut-être que vous avez de nouvelles responsabilités, un nouveau travail, une nouvelle place dans le monde, mais cette nouvelle phase qui démarre va venir avec des responsabilités, elle va venir avec des charges peut-être, avec des choses que vous allez devoir porter de façon peut-être un peu lourde. Peut-être que c'est une nouvelle lune qui peut vous fatiguer en lien avec vos responsabilités, peut-être que vous faites trop au travail ou alors vous n'avez pas de travail, vous voyez ça peut être l'un ou l'autre. Et il y a une énergie saturnienne, c'est-à-dire qu'il y a des blocages, il y a des obstacles et la lune ici et Saturne ici peuvent aussi apporter une énergie peut-être pessimiste en lien avec la carrière, la place dans le monde ou dans le rapport avec les personnes qui ont une autorité dans le rapport avec par exemple la hiérarchie ou encore si vous ne travaillez pas, ça peut toucher vos relations avec vos parents et beaucoup plus particulièrement la maman. Ensuite, tout au long du mois, ce qui va beaucoup vous occuper, vous en tant que taureau et ascendant taureau, ça sera les questions administratives, ça sera les questions en lien avec les voyages, les déplacements lointains, les cultures étrangères, la vision, les rêves, les formations, la spiritualité, la foi, tous ces domaines-là seront très importants. Et potentiellement dans ces domaines-là, au mois de janvier, vous avez peut-être expérimenté certaines complications, certains retards. Vous allez du coup, ce mois de février, reprendre la main potentiellement sur tous ces sujets administratifs, en lien avec la légalité, en lien avec l'étranger, les formations, la foi, la spiritualité, vos rêves. Donc il y a des énergies ici qui seront potentiellement pour vous très positives, très intéressantes. Notez la date du 14 février, donc c'est le jour de la Saint-Valentin, on a une énergie très intéressante entre Vénus et Mars. Si vous êtes célibataire, vous pourrez faire une rencontre autour du 14 février ou si vous acceptez un rendez-vous le 14 février, ça peut être très intéressant. Potentiellement, si vous voyagez, ça peut être lors d'un voyage, ça peut être une personne qui est d'une culture étrangère également. Si c'est le cas, vous me l'écrivez en commentaire, ça m'intéresse. Mais effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là, de lien avec l'étranger, où la personne est d'une culture étrangère, où elle a une vision différente. Donc là, on est sur quelque chose d'assez intéressant au niveau, alors à la fois administratif, à la fois en lien avec l'étranger, mais avec Vénus et Mars, on est beaucoup dans les relations personnelles très charnelles. Le 24 février est très intéressant aussi. Le 24 février va vous permettre d'ouvrir votre vision, va vous permettre de voir les choses différemment, dans le cadre de vos relations, de faire peut-être des plans assez importants, des projets importants, qui sont bienveillants, qui sont positifs, et qui sont peut-être pour certains d'entre vous de l'ordre du rêve. Alors certains d'entre vous peuvent effectivement se marier ou aller sur une énergie beaucoup plus légale, ou une union légale beaucoup plus officielle. Si c'est le cas, c'est vraiment un mot à utiliser pour ça, pour vous. Après, pour vraiment mieux choisir la date, vous pouvez consulter un ou une astrologue qui vous dira la date la meilleure, ou la personne vous donnera deux ou trois dates les meilleures. En fait, vous pouvez aussi me contacter, si vous souhaitez, et que vous avez un projet de cet endroit-là. Le mois de janvier n'était pas du tout intéressant pour les unions légales, mais ce mois de février est plutôt intéressant, surtout avec les énergies du Capricorne, parce que ce qu'on va venir sceller ici, c'est du solide, et ça va, disons, potentiellement apporter une énergie assez sérieuse dans le cadre des relations. La fin du mois est aussi très passionnelle, il y a une transformation dans les relations, il y a une transformation en lien avec l'étranger, les formations, avec tout ce qui est aussi spiritualité, mutualité, vision du monde, etc. Et la légalité, les affaires administratives peuvent aussi être réglées, si jamais vous avez eu certains retards, certaines complications, la fin du mois peut vous permettre de transformer certains sujets, peut-être compliqués, dans ces domaines-là. Ensuite, le 16 février, nous avons une pleine lune, elle a lieu à 27 degrés du signe du lion. C'est une pleine lune qui peut être, pour vous, importante, parce qu'elle a lieu dans un domaine qui est important, c'est dans le domaine de la famille, du foyer et de l'habitat. Autour du 16 février, il peut y avoir une énergie que vous devez regarder dans les domaines de la famille, du foyer et de l'habitat. Il y a une prise de conscience ici qui se fait au sein du foyer. Il y a une énergie, il y a quelque chose qui peut-être se, disons, prend forme dans ces domaines-là. Vous allez voir les choses qui devront être vues dans les domaines plutôt intimes. Il peut y avoir aussi, autour de cette date-là, pour vous, un tiraillement potentiellement entre la famille et la carrière, la place dans le monde. Pour certains d'entre vous, ça touchera les enfants, mais on est dans le domaine effectivement de l'intime. Si vous avez entamé aussi quelque chose, un projet famille, foyer, habitat précédemment qui est important, vous pourrez récupérer peut-être les fruits de ce que vous avez démarré, les fruits de votre travail, autour de la date du 16 février. Voilà les amis taureaux et ascendants taureaux pour les prévisions astrologiques pour ce mois de février 2022. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation en ligne, sur Zoom, en direct avec moi, démarre le 1er mars. La fin des inscriptions, c'est fin février. Je vous mets tous les liens sous la vidéo si vous souhaitez voir le programme et les modalités d'inscription. Je vous embrasse, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles et je vous souhaite un très bon mois, un super mois de février 2022 encore une fois.